Bonjour Tribute Queen of Stone Age. Je dis ça parce que j'ai eu du mal avec le titre. Pourquoi tu as eu du mal ? Avec Sisters. Alors Little Sisters c'est un hit de Queen of Stone Age et Lullaby to Paradise c'est l'album avec lequel on a commencé le concert. Les trois premiers morceaux qu'on a fait, c'est les trois premiers morceaux de Lullaby to Paradise, c'est pour ça qu'on a fait ce nom. Et en plus j'ai trouvé que c'était rigolo, pour un truc qu'on qu'en roll, de dire... Parce qu'il est berceuse. Parce qu'on a le sens de l'humour et le sens de la fête, on sait les morceaux. Et jouez aussi. Super live. C'est votre première scène ? Et oui. Et vous allez poursuivre ? Ah oui, bien sûr. Non, moi j'arrête, je vais faire du fromage de chèvre dans l'Ars d'Ars d'Ars d'Ars. On peut jouer dans l'Ars d'Ars. On peut faire les deux. On va faire un d'Ars 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 d'Ars. J'en vais faire, moi. J'en vais écouter, oui. Ouais. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Mais je suis sec ou... Brut. Mi-brut. Mi-brut. Mi-sec, mi-brut derrière, je préfère. Vous avez une autre date de prévue ? Non. Pas pour le moment. Les propositions n'est pas... Il y a des propositions. Quand tu sais commencer les tributes, là, on n'est pas, nous, enfin... Norbert est musicien professionnel. Et toi, tu as un vrai métier ? Malheureusement. Sylvain, il est régisseur, moi aussi. Donc on a pas mal pris, donc voilà. Est-ce que vous êtes du co... Attends. Est-ce que vous êtes du co-régifrère ? Est-ce que... Non ? Oh, c'est bien, ça. Elle est bien, celle-là. Non, elle est bien, celle-là. Vous êtes régifrère. Nous sommes régifrère. Moi, il est trop tard pour ce genre de blague. Je le dis tout de suite. Et alors, c'est vos impressions sur la scène du théâtre de Verdure et être là au Rockfest ? Toi, t'es un habitué, hein, Fred ? Juste fantastique. C'est juste fantastique. C'est une scène, je veux dire, on vient... Rien que le cadre, déjà, et la taille de la scène, l'ampleur, les matériels... Les gens sont dépêchés, les techniciens, le matériel qui est... On y a tous vu nos idoles sur cette scène ? Oui, en plus. On a vu, voilà, les concerts qu'on a vus ici, l'Anti-être de Zur. On est tous 100% ici, quoi. On n'a pas vu les Queens of Stone Age sur cette scène, mais on en a vu d'autres. Ouais. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, c'est les Casiers of Stone Age. Puis la cause, elle est, voilà, ce que fait ZIP et ce que font l'organisation, c'est juste extraordinaire. Si, si. Être là aussi, ça a un sens, je veux dire. Je vais le baïonner. Rapporter à toi. Chaque personne qu'on amène pour y voir, ben voilà, c'est une participation de plus. En plus, on est super content de pouvoir contribuer à cet élan de... Solidarité, caritatif. Voilà, de solidarité. Et puis, bon, qu'on fait tous les ans, évidemment, avec grand plaisir. Et la plus grande fatigue également. Voilà. Oui, parce que, après la soirée. Il faut le dire, Fred, la double casquette ici. Ah oui. La technique, la régie, et le chant, et la guitare. D'ailleurs, il nous doit une interview côté régie. Oui. Oui, oui, oui. On la fera quand je l'ai... Et puis, il est plutôt jeune, hein. J'avais oublié de préciser. J'avais oublié de préciser ça que quand même... Avec R&B Rock, le talent ne vaut que s'il est partagé. Merci. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501 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 ...